Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé un bon Noël et un bon nouvel an puisque bon c'est pas encore passé au moment où je tourne mais ce sera terminé. Bonne année à tous d'ailleurs ! Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, je vais vous emmener en jardinerie parce que j'ai pas filmé assez dans la jardinerie pour vous faire une vidéo qui est consacrée à ça et je vais vous montrer quelques petites choses que j'ai eues à Noël et que j'ai acheté récemment. Alors la dernière fois je vous ai filmé en jardinerie mais c'était à Décor Jardin de Nancy et au magasin Vert de Neuf Châteaux. Aujourd'hui je vous emmène au Villa Verde de Mircourt. Villa Verde je connais pas trop, je crois que c'est la première fois que je rentre dans un Villa Verde et je m'attendais pas à trouver des choses aussi chouettes. Alors déjà là on a un Epipremnum variéata, je me souviens plus exactement du prix mais il me semble que c'était à peu près dans les 50 euros. Et là c'est un petit Peperomia Pepperspot dans ma vidéo précédente, je demandais ce que c'était, je crois que j'ai bien retenu. Et donc on avait quand même beaucoup de choix, beaucoup de variétés de plantes. Après il y avait beaucoup de basiques mais vous verrez à la fin parce que j'ai gardé un peu le suspense. Vers la fin il y a des choses qui m'ont vraiment surprise, des plantes que j'avais jamais vues en jardinerie en fait. Alors que bon, j'ai quand même fait beaucoup de jardinerie dans ma vie maintenant. Donc on arrive dans un coin où il y avait plein de plantes qui sont plutôt faciles à trouver. Donc des Oya Australis, des Misères Nanouk, des Chênes de Coeur. Ensuite on a des Misères encore, des Violettes, je crois que c'est une variété de Zebrina. Des petits Syngonium, des Misères Spatacea, un Pothos Brasil. D'ailleurs vous allez voir il y a plein de Pothos Brasil dans cette jardinerie, je me suis rendu compte en montant la vidéo que j'en avais filmé plein. Des petits Pilea, Peperomia Prostata, un Philo d'un nom, je crois que c'est le Lemon Lime mais je crois que c'est pas le Scandens ou l'Eradesium, je sais plus le nom. Pothos Exotica, là-bas il y avait des petites Stromandes, Sanlinéa, des Hypoestes, des Ficus, des Pilea, ça je sais plus comment ça s'appelle pour moi, c'est la plante d'Halloween. Oya encore, plusieurs variétés de Pothos, Ficus Tineke, Ficus Robusta. Ici on avait le Philodendron Birkin, je sais pas pourquoi j'ai vraiment jamais aimé cette plante. Le Philodendron Lemon Lime, ça l'utilise par contre, je l'adore. Encore des Birkin, encore des Birkin. Ça je sais pas ce que c'est. Ensuite on avait des Aglaonema, encore. Ils aiment bien les Aglaonema dans les Vos, j'en dirais. Encore des Pothos. Et là, c'est un coin de gros Philodendron mais dont je ne connais pas les noms. Mais il y avait parfois des feuilles de couleurs absolument splendides comme celle-ci là qui est très très rouge. Et vous verrez après il y en a des noires, enfin c'est dingue. Ce qui est dommage du coup avec ces plantes c'est que les feuilles sont de cette couleur seulement au début. Ça reste pas, au bout d'un moment ça finit par devenir vert. Et c'est pour ça je pense que je les achète pas parce que ça m'intéresse pas qu'elles changent de couleur. Mais bon. Ici on avait des petits Philomikans mais c'était pas en super état. D'ailleurs je sais pas pourquoi ils étaient punis par terre. Et là on a le Scandense tout simple. Dissingonium. Et voilà vous voyez je vous parlais des feuilles toutes noires. C'est fou quand même. Bah celui-là pour le coup il a les feuilles rouges qui finissent noires. Un Philodendron Brasile encore. Et puis là il y en avait un qui était vraiment très très long. Pas aussi long que le mien qui est enroulé mais presque. Et là on arrive à un moment où je me suis dit waouh c'est un Anthurium Crystallinium qui était à 55 euros. Mais vous allez voir après qu'il y en avait plein d'autres. Là on a un gros Pilea. Et des compositions pour les fêtes. Ce bégonien était assez impressionnant. J'ai du mal à comprendre comment une plante comme ça peut exister. Là il y avait quelque chose que j'avais jamais jamais vu. C'est une espèce de jardinière avec réserve d'eau et l'emporticole intégré. Et j'avais jamais vu ça. Après c'est des trucs qui coûtent extrêmement cher. Un peu comme je sais pas si vous savez mais dans ma cuisine j'ai une jardinière prête à pousser pour les herbes aromatiques. Moi je l'ai acheté d'occasion sur le Boncoin pour 20 ou 30 euros. Mais de base c'est extrêmement cher ce genre d'appareil. Mais là de ce type là c'était la première fois que j'en voyais. Et là il y avait les terrariums. Ici on a des bégonias, je sais pas lesquels. Il y avait pas mal de Calathea White Fusion mais rien à voir avec celles que j'ai achetées avec Eline. Là elles étaient pas en super super état mais elles étaient à 29 euros. Après là on se rend pas compte parce qu'on a pas l'échelle mais elles étaient quand même bien plus petites et bien moins fournies que celles que j'ai achetées. Et il y avait d'autres Calathea qui étaient pas en super super forme. Par contre il y avait la Yellow Fusion qui allait plutôt pas mal par rapport à la White Fusion je trouve. J'ai l'impression qu'elle est plus simple sûrement du fait qu'elle ait pas de blanc. Et là on avait un Philodendron Mamey. Alors j'ai pas filmé l'autre, il y en avait un autre qui était plus beau et qui avait moins de défauts. Et là il y a un Anthurium Silver Blush d'une plutôt bonne taille et plein de Crystallinium qui était juste splendide. J'ai failli repartir en prenant un de ceux-là mais il est pas dans ma wishlist. La première chose que je voulais vous montrer c'est cette Alokasia Mello que j'ai donc eue chez Décor Jardin. Donc je vous ai fait une vidéo très récemment, la dernière que j'ai postée en fait, dans laquelle je vous montrais ce qu'il y avait dans cette jardinerie. En fait c'est une abonnée, Anne-Sophie si tu passes par là je te remercie encore, qui m'avait dit quand j'avais fait ma vidéo wishlist qu'elle avait vu la Alokasia Mello chez Décor Jardin, donc cette jardinerie, qui est quand même à à peu près une heure de chez moi donc j'allais pas y aller exprès, j'aime beaucoup cette plante mais pas à ce point. Mais il se trouve qu'après Noël j'allais chez mes cousines et Nancy c'est plus ou moins sur le chemin pour aller chez elle. Donc j'ai fait un tout petit détour pour aller voir si elles y étaient encore et pour voir aussi la jardinerie parce que je n'y étais jamais allée, je ne connaissais même pas l'existence de cette jardinerie. Et effectivement il y en avait encore, alors quand Anne-Sophie m'a prévenu, elle m'a dit qu'elle les avait vues au début du mois de décembre, donc effectivement elles n'étaient plus en si bon état que ce qu'elle avait vu avant, puisqu'en fait ils chauffent très peu leur serre à cause des restrictions d'électricité je suppose, et il faisait vraiment froid dans le magasin, même moi j'avais froid, et donc les Alokasia étaient encore là, quasiment toutes je pense, mais il n'y avait plus beaucoup de feuilles ou alors elles étaient en mauvais état. Alors il y avait des Alokasia mellow qui étaient bien plus grosses que ça, moi j'ai pris une qui avait deux feuilles en bon état, mais il y en avait d'autres qui avaient quatre ou cinq feuilles, mais le problème c'est qu'elles n'étaient pas belles, ou en tout cas il y avait peut-être deux belles feuilles, donc dans tous les cas j'aurais coupé les autres. Elles étaient à 22€, ça peut paraître cher, mais quand je regarde sur les sites où ils vendent l'Alokasia mellow, c'est plutôt dans les 40, sachant que c'est des plantes qui ont 5-6 feuilles, donc bon je trouve que je n'y ai pas trop trop perdu dans cette histoire, et elle est vraiment trop mimi, alors je l'ai passée en plomb, je vous mettrai les images après, et je suis super contente de la voir, voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, ma cousine m'a offert ce petit pot absolument adorable, alors elle m'a dit sur quel site elle les a achetés, mais je n'ai pas retenu, c'est un site de cadeau en fait. Alors elle l'avait reçu cassé, mais elle l'a recollé, et je le trouve trop chou, vous voulez vous montrer ? En plus avec cette plante, on dirait que ça lui fait une coupe un peu bizarre, et je trouve ça très chou. Sinon, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans ma vidéo wishlist, j'avais parlé des bougies qui venaient de chez 4 murs, qui sont en fait les bougies bulles, et des bougies coquillages, alors coquillages je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu, mais ma meilleure amie m'a offert celle-ci, donc en rose, et je suis trop contente. Et sinon, je ne savais pas, mais Action en vend aussi, alors pas d'aussi jolies couleurs je trouve, mais ils en vendent, et il y en avait une qui était un peu comme ça, verre d'eau, et du coup je l'ai prise, et ils les vendent 0,99, sachant que celle-ci je crois qu'elle était à 15€ dans le magasin, donc bon, si jamais vous en voulez, et que vous n'avez pas spécialement envie de blanc ou de rose, il y en a chez Action, je crois qu'ils en ont du coup de cette couleur-là, un espèce de rouge bordeaux, mais elles sont plus translucides, alors que celles-ci elles sont vraiment mattes, donc voilà, et elle m'a aussi offert ce petit arc-en-ciel trop chou, qui est aussi donc une bougie, qui n'a pas d'odeur d'ailleurs. Une de mes tentes m'a aussi offert, et ça vient de chez Action, ces petites décorations avec des fleurs séchées à l'intérieur, est-ce qu'on voit bien ? Voilà, je trouve ça super mignon, alors j'ai mis ça dans la déco de ma chambre, et ça match très bien, donc je pense que c'est vraiment pas cher non plus, si jamais vous y passez, voilà. Voilà, toujours chez Action, j'ai fait une super chouette découverte, c'est qu'ils vendent des macramé pour 2€, sachant qu'en général, si on les prend dans les jardineries, c'est facile, 10-15€. Après, c'est des macramé hyper basiques, il n'y a pas de perles, il n'y a pas de décoration, et c'est très très simple. J'en ai déballé un, parce que j'en ai pris plusieurs, et voilà, on est vraiment sur quelque chose de très très basique, et je trouve ça super cool qu'ils vendent ça aussi peu cher, parce que rien que la pelote de macramé coûte plus cher que 2€, déjà de basse, donc voilà, j'en ai pris 4, je sais pas pourquoi j'en ai pris 4, je pense que c'était dans la folie de, c'est vraiment pas cher, il faut que j'en prenne plein, au final ça revient au même prix que si j'en avais acheté. Bref, du coup je voudrais remplacer les macramé que j'avais fait très rapidement, avec vite fait de la laine blanche dans ma chambre, parce que j'en ai 3, et du coup je pense qu'il y en a 3 parmi ceux-là qui vont me servir à ça, et je vais sûrement faire ça en vidéo, je vais peut-être vous l'inclure dans ce vlog. Alors effectivement, je vous l'inclus, j'ai commencé par découper les macramé, en pensant que ça me faciliterait la vie. Si vous avez un peu suivi mes précédentes aventures, je déteste m'occuper des macramé, parce que je n'ai pas la patience, et que ça m'agace extrêmement vite, et là j'ai mis en accéléré, mais ça s'est pas tout à fait passé aussi simplement que ça devrait, je me suis un petit peu énervée, mais bon, c'est pas très grave. Et donc en faisant ça, je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir laisser ça comme ça, parce qu'il y avait un chignon de racines de fond qui était carrément en dessous du pot. Donc je me suis acharnée pendant, je crois que la vidéo dure à peu près 10 minutes, pour découper le pot en essayant de garder un maximum de racines. Est-ce que c'était indispensable ? J'en suis pas vraiment sûre. Est-ce que je préfère quand même le faire par sécurité ? Oui. Du coup, je l'ai rempoté dans un pot quand même pas mal plus gros, mais avec de la perlite et juste du utéroperlite. Et je vous laisse donc visionner tout ça. et je vous laissez faire un petit peu de racines de fond. Sous-titrage ST' 501 ... 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